je te contrais des histoires pour te parler de ma vérité avec le coeur pur d'une voix qui ne blesse jamais d'un chant sincère qui te partage mes expériences sans rien omettre sans juger sans déformer ce qui est à travers mes contes enchantés brodés d'images féeriques de métaphores de récits fantastiques tu entendras l'essence de mes mots qui te disent encore et toujours mon amour et ma confiance avec mon mime j'apprends l'histoire de ma lignée de femmes pour comprendre ma mission mes chers bonjour et super bienvenue à vous en ce jour de nouvelle lune il est à 8 heures du matin un petit peu plus et la nouvelle lune s'est activée cette nuit le 10 juin à 0h55 autant vous dire je ne sais pas vous mais que moi je les sentis passer nous allons en parler cinq minutes avant de faire le tirage avec l'anacombe solune tout ça très matinale puisque je pars dans une heure à peu près en italie signer le dernier bon à tirer les corrections de scan les corrections des dos des cartes et que le lanacombe du jardin enchanté sera prêt va être mis au four cuisiné concocté délicieusement pour vous et sera disponible comme prévu le premier jour de l'été donc aujourd'hui le sujet c'est saulune c'est saulune et la conteuse avec cette belle magnifique illustration de ce jeu que j'ai trouvé au canada il ya quelques années par hasard alors que j'étais partie jouer de la musique et le premier magasin dans lequel je suis rentré m'a offert incroyable les 12 gardiennes des lunes donc je le garde avec moi il est vraiment très beau ce jeu nous étions en territoire indien évidemment que là bas tous ces enseignements chamaniques dans tous ces territoires amérindiens sont extrêmement vivants jamie sams vient aussi de ses contrées voilà pour se réconcilier un peu avec l'amérique que nous aimons parlant du jeu solune aujourd'hui nous sommes dans la conteuse la conteuse qu'est ce qu'elle nous dit elle nous dit qu'au mois de juin vous voyez nous arrivons ici en bas de la roue dans le sixième mois nous rentrons pleinement dans notre direction du sud la direction du sud touche je dirais à notre innocence à notre capacité d'être au monde comme l'enfant émerveillé qui va construire son terrain de jeu quel bon augure avec cette lune en gémeaux nous ne parlons que de ça cette nouvelle lune qui est très aspecté par le gémeaux le mot clé c'est vraiment la communication le partage l'ouverture l'expression de soi alors l'expression de soi ça tombe bien pour la conteuse vous voyez que en fin de compte ce qui nous est proposé dans ce dans notre cycle d'évolution de cette année à cette nouvelle lune c'est de vraiment comprendre quelle histoire nous avons à raconter au monde mais qui vont apporter de l'évolution est pour nous et pour les autres alors je fais un bref petit intermède sur les planètes parce que les énergies sont très intéressantes après nous ferons le tirage évidemment solune pouvoir comment cette nouvelle lune pendant quinze jours va nous accompagner avec le jeu solune l'éclipse solaire c'est la deuxième du cycle nous rentrons dans un cycle d'éclipses depuis le mois dernier qui dit éclipse surtout solaire donc le soleil est caché par la lune et fait un halo comme c'était le cas la dernière fois où la dernière fois on pouvait vraiment encore avoir l'influence solaire tout ce qui qu'est ce qui restait montré de l'expression derrière le caché le secret le profond de la lune de nos à notre intériorité ça c'était la dernière pleine lune qui était en sagittaire et cette pleine lune elle touchait aussi notre nœud sud donc elle nous demandait d'aller profondément dans notre intériorité mais de voir ce qui émergeait au monde ce qui émergeait au soleil et que nous pouvions garder pour ancrer d'une certaine manière notre évolution en sortant d'isis qui nous dit toujours va tout au fond de tes profondeurs la cinquième lune et bien elle nous a vraiment invité à aller extraire nos histoires du plus profond de nous mêmes à faire un tri savant personnel qui nous permet de rentrer aujourd'hui en amitié avec cette histoire que nous nous racontons pour être au monde parce que comment être autrement dans ce monde que en nous racontant des histoires en nous proposant des directions en nous imaginons en nous imaginant aller quelque part alors cette lune c'est ce que je dis une éclipse un cycle d'éclipse est une boucle d'évolution qui va nous conduire jusqu'à décembre 2021 donc ici sachant que cette nouvelle lune sixième nouvelle lune est en gémeaux elle parle vraiment principalement de rentrer en communication la maison 7 est aspectée par les gémeaux c'est les autres rentrer en communication comment je rentre en communication comment je me positionne comment je revois mes positions par rapport à l'autre et il ya aussi cette notion peut-être qui me ravit c'est de ne plus rentrer dans les compromis d'avoir une certaine vérité rectitude de son être quand on décide d'être en relation avec le monde une certaine vérité ça c'est important revois nos positions soin dans sa communication alors le deuxième aspect dont j'avais envie de vous parler j'ai oublié de vous dire que notre ne nord en ce moment c'est à dire ne nord nos sud ce sont vraiment nos programmes comment dire oui ce sont nos programmes pendant 18 mois de quelle direction d'où nous venons où nous allons le ne nord c'est le gémeaux où nous allons et le ne sud c'est le sagittaire la dernière pleine lune vous voyez bien que dans ce cycle on nous a demandé d'aller regarder d'où nous venons dernière pleine pleine lune pour voir aujourd'hui où nous allons le nord en gémeaux comment est ce que je vais pouvoir exprimer ma créativité ma communication peut-être que je me répète mais il me semble que c'est tellement important de comprendre ce que nous faisons aujourd'hui dans le monde quelles histoires nous racontons d'autant plus que nous sommes bercés d'histoires terrifiantes depuis quelques mois voire maintenant quelques années et que vous voyez nous moi vous nous avons survécu et nous avons évolué et nous avons appris quelque chose de de tout cet état de terrorisme affectif émotionnel etc donc il est temps aujourd'hui de témoigner de la possibilité d'exister dans ce nouveau monde on parle encore de nouveau monde mais jupiter notre gang grand guérisseur qui est en poisson nous pousse à guérir il nous dit prenez soin ici de ce qui reste à guérir pour avancer pour aller dans le monde ça m'inspire beaucoup mais je vais vous dire ça fait quand même plus de dix jours que je j'écoute beaucoup les conférences en astrologie que je lis que je consulte que j'essaye de comprendre globalement que veuillent nous que veulent nous dire c'est ces deux gémeaux ce janus de notre expression qui vient nous dire il est temps d'exprimer mais d'où vient ton expression il est temps d'exprimer mais qu'est ce que tu as à dire il n'est plus temps de mettre n'importe quoi dans ton saut d'expression il est temps de mettre ta vérité et l'exactitude de qui tu es bon je crois que je l'ai je l'ai assez dit je peux juste clore ce chapitre astrologique pour dire que quelque part il ya une mise en relation entre le rationnel et l'irrationnel entre la projection et la réalité alors j'ai envie de dire entre votre 3d de la matière et la 5d et la possibilité aujourd'hui c'est de créer la jonction entre les deux pour avancer dans une réalité de votre être matériel et j'insiste nous ne sommes pas que des entités spirituelles ésotériques ça on va dire que c'est la source l'alimentation et que aujourd'hui on nous demande que cette alimentation rentre dans notre réalité de notre récit de vie dans la matière donc vous êtes invité vraiment à croire en vos projets à croire en vos rêves à croire en votre 5d et à croire en la possibilité que nous pouvons la matérialiser aujourd'hui alors j'avais plein d'autres trucs à vous dire mais le cela c'est la dernière chose qui me vient en tête c'est que ce fameux mars qui était en opposition à pluton et qui nous nous donnait beaucoup de difficultés d'action je ne sais pas si vous l'avez ressenti mais moi autour de moi il ya eu beaucoup de difficultés de stop de panne notre mais merveilleuse petite poule josie que nous avions depuis pas longtemps a été emporté par le renard il y a deux jours bon voilà réalité des choses à réalité de s'occuper réellement de la matière et pas seulement de révéler forme ça a été quand même un petit peu douloureux je raconterai une histoire pour josie bientôt momime elle nous dit raconte des histoires momime c'est l'âme la conteuse l'archaïque c'est elle qui est reliée à notre conteuse parce que cette conteuse elle nous dit que nous devons rentrer en relation avec notre enfant intérieur mais comme j'allais dire la papesse oui comme celle qui tient les annales akashique et qui dit à l'enfant innocent regarde je t'ouvre ce livre de ta connaissance il est ouvert tu n'as même pas à savoir lire tu as juste à atteint prégné de là d'où tu viens et à et à exprimer qui tuer le mot clé aussi ces expressions quelque chose sort de la pression que nous avons vécu sixième gardienne celle qui parle en vérité avec amour elle est donc je voulais dire lié à la direction du sud couleur rouge de la foi de l'humilité de l'innocence du sang et de notre adn qui transmet les vérités à travers les générations voilà ce que dit momime dans toute votre parole que la vérité de votre adn s'exprime alors nous avions le conte de la luciole frère des sept soeurs étoiles des sept directions je vous renvoie à jamie sam qui raconte comment ce petit frère étoile attiré par la matière par la terre descend et sort de la gravité de sa gravité stellaire on va dire et tombe sur terre et quand il tombe sur terre c'est l'histoire de que jamie sam nous raconte dans les anciennes des treize lune et bien il brille c'est une petite luciole et il est avalé par le renard à ce fameux renard le revoilà qu'est ce qu'il a me raconté le renard et quand il est avalé par ce renard le renard se rend compte qu'en fait il continue à briller à l'intérieur de lui et il essaie de se cacher parce que les autres frères et soeurs étoiles de cette petite luciole viennent le chercher et ils le découvrent parce que cette lumière n'arrête pas d'irradier à travers le corps de ce renard de ce petit coquin qui a été mangé la luciole c'est quand même une très très jolie image parce qu'elle veut dire que quelle que soit la chute que nous vivons la chute spirituelle désenchantement voilà le mot qui me vient et bien même s'il est absorbé par notre nécessité de survivre dans la matière de ruser pour survivre dans la matière quelque chose brille en nous et c'est nous faire reconnaître par les entités auxquelles nous appartenons par la magnificence du royaume céleste auquel nous appartenons voilà ce que je voulais vous dire pour mon mime et moi et dans le monde suis-je alors suis-je qui est moi un suis chez la question existentielle et bien ici vous voyez notre coupe c'est moi dans le monde donc moi je suis la conteuse et le monde va me donner des récits qui vont me permettre de me réapproprier mon histoire voilà la coupe nous allons faire un petit tirage avec le jeu solune donc pour celle qui